Bonjour à tous, mes chers amis, merci de me retrouver, ça y est, enfin, je suis vivant. Je suis vraiment, vraiment navré de vous avoir laissé quasiment toute la semaine, mais j'en avais vraiment, vraiment, vraiment besoin, j'ai été KO de chez KO. Je vous ai un petit peu expliqué dans la vidéo où je vous disais que j'étais malade, je me suis pris une violente grippe intestinale, je crois que, excusez-moi les détails, je ne me suis jamais autant vidé de ma vie. Ah, ça a été une boucherie, vous avez vu le film L'Exorciste ? Voilà, pareil, mais en bas, ça sortait pas par en haut. Je sais, c'est dégoûtant. Non, blague à part, j'ai pris donc une méchante grippe intestinale doublée d'une trachéite, sauf que, moi, en principe, quand je tombe malade, je fais rarement les choses à moitié, j'aime bien le faire à fond, en principe. En principe, je suis quelqu'un qui m'investit dans tout ce que je fais, même quand je suis malade, j'y vais à fond. C'est-à-dire qu'en fait, la trachéite a fini par monter un petit peu plus haut, et très souvent, quand je fais une grippe, un rhume, n'importe quoi, très souvent, ça se finit après en crise de sinusite. Donc, je vous laisse deviner, après la trachéite, c'est installé la sinusite. Et je vous avais mis un petit mot dans l'onglet communauté pour vous dire que ça allait mieux, donc effectivement, ça va mieux. Là, ça fait une semaine que je me suis fait cure de vitamines, probiotiques, huiles essentielles, tout, 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 j'ai fait tout, tout ce qu'il fallait, en plus de mon petit traitement pour m'aider. Et au moment où je vous ai mis le message pour vous dire que je me sentais mieux, que je reviendrai demain, tout ça, et bien en fait, le lendemain, ce qui s'est fait, c'est que la fatigue est arrivée. C'est-à-dire que depuis que je suis malade, en fait, je dors en moyenne 2 à 3 heures par nuit. Et là, je pense que mon corps, en fait, il a lâché le trop-plein de fatigue. Donc, en fait, j'ai passé deux jours à comater complètement, où j'étais vraiment claqué, où je l'ai fait dormir quasiment. Donc, voilà. Et puis, ce matin, je me suis réveillé, j'ai pris mon petit-déj, je me suis dit, allez, ça va mieux, on y retourne, on s'y remet. Allez, assez blablaté. Non, ça va, ça fait que deux minutes que je blablate. Donc, du coup, je vous propose de faire les énergies du week-end, à défaut que vous n'ayez pas eu ceux de la semaine. Bon, je n'ai rien préparé, donc du coup, ça sera l'oracle de Sosso et le fantabuleux. Oh, regardez, en plus, on a la clé, on a le présent. Oh, j'adore, j'adore. Et je vous ferai, donc, pour ce week-end, les énergies de la semaine prochaine, avec l'Astrochance, je vous ferai Radio-Oeil. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de retard, je suis désolé, j'ai répondu à personne, en fait, cette semaine. À personne de chez personne, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, je ferai aussi Radio-Oeil dimanche. Je vous ferai aussi la vidéo sur les enfants, comme je vous l'avais promis, il y a maintenant 3 millions d'années. Voilà. Désolé. Quand on est malade, on est malade. On ne peut pas faire... On ne peut pas faire plus. Allez, ceci dit, j'espère quand même que vous allez tous bien, que vous êtes en meilleure forme que moi. Je vous remercie tous et toutes. Vous avez été extrêmement nombreux. et c'est peu de le dire. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages de soutien, des commentaires, etc. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Ça m'a touché profondément. Ça m'a même ému parce que je me suis senti... Je ne sais pas comment vous dire... Tout ce flot comme ça d'amour et d'énergie, ça m'a vraiment aidé, vraiment. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous de vous montrer aussi bienveillants, aussi nombreux aussi, parce que, comme vous pouvez le voir, la chaîne grossit de jour en jour. Heureusement que je ne grossis pas proportionnellement à la chaîne parce que je pense que pour Noël... Allez, on y va. On est de dire des bêtises. Alors, je suis désolé. Je risque de tousser encore un petit peu parce que, comme vous en doutez, ça sort, le mâle sort. On a les engrenages et le chat qui est sorti. Allez, on y va. Hop ! On fait la coupe. Et nous avons la porte. La porte. On a le cadenas. C'est marrant, on a la porte. Ah, c'est marrant parce qu'on avait la clé qui était au-dessus du paquet. On a eu le cadenas, du coup. Et là, on a la porte. Et maintenant, ça fait un grand chelaine, déjà. Alors, c'est marrant, ça me parle de blocage. Là, tout de suite, je verrai des blocages qui vont se lever, des opportunités qui vont se faire ce week-end ou des situations qui vont se débloquer. Ah, attendez. On va compléter avec d'autres. On a les dés. Et on a les rubans. Alors, oui, voyez, quand je vous disais des situations qui vont se débloquer. Là, clairement, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à une situation qui serait bloquée et qui va enfin trouver une solution. Parce qu'en plus, ici, regardez, on a les dés avec les rubans. Donc là, ça me parle, comme je le dis souvent, les dés, je le dis souvent, l'expression aléa yacta est, le sort en est jeté. Eh bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que, pour moi, ce week-end, il va y avoir une solution qui va être trouvée. Alors, ça, ça pourrait être une solution amiable. Les rubans, ça me ferait penser à quelque chose. Voilà, on y va en douceur. On voit comment on peut faire les choses. Ça peut être des liens aussi qui vont se tisser. Ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous. Et ça peut être une opportunité qui va débloquer quelque chose. Ça, c'est pour l'aspect positif. Parce qu'il y a aussi un sens caché à travers ces cartes. À savoir que ça peut être aussi une opportunité qui va être bloquée. Les liens peuvent représenter aussi la chose négative. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient et qui vous empêchera d'accepter une opportunité qui se présentera dans le week-end. Alors, quand je dis opportunité, ça peut être une opportunité sur plein de domaines. Ça peut être, je ne sais pas, moi, autant professionnel que privé, que social, que sentimental. Enfin, voilà, ça peut être plein, plein d'opportunités possibles. Mais voilà, on a deux aspects. Un positif, un négatif. Enfin, je ne sais pas pourquoi je fais ça et ça, alors que non, c'est lié ensemble. Donc, le premier aspect positif, pour moi, c'est une opportunité qui va se présenter. C'est quelque chose qui va se débloquer. Comment je... Je vais prendre cet exemple-là parce que c'est concret et en plus, ça vient de se passer. Donc, comme vous savez, j'ai enfin reçu mon solde de tout compte après deux mois et demi d'attente. Eh bien, voilà, c'est pour vous dire, la situation, donc, par rapport au D, la situation était jetée, elle était en marche. Je ne pouvais plus rien faire, à part patienter et attendre. Le lien qui me retenait, eh bien, c'était ce lien au passé, à mon ancien travail et aux choses qui devaient se résoudre. Et le solde de tout compte représentait ce qui bloquait, justement, enfin, ce qui était bloqué et ce qui était sujet aux autres blocages dans ma vie, à savoir payer les factures, manger, etc., etc. Vous voyez, ce n'est pas pour parler de ma vie, mais c'est juste pour vous prendre cet exemple parce que c'est un exemple qui illustre parfaitement les énergies des cartes, justement. Eh bien, pour moi, ce week-end, on va être sur ce type d'énergie-là, c'est-à-dire que s'il y a un lien, alors, soit un lien positif ou négatif, peut-être que vous aurez un lien avec l'opportunité, avec l'opportuniste, avec la personne qui va vous permettre de débloquer la situation, ou alors c'est un lien qui vous retient, un lien qui appartient certainement au passé, qui vous retient et qui vous empêchera soit d'accéder à l'opportunité, ou au contraire, c'est ce lien qui prendra fin grâce à cette opportunité qui se présentera et ce blocage qui va se lever, ou au contraire, si c'est un lien négatif, ça peut être ce lien qui vous bloquera l'opportunité. On est vraiment sur deux énergies doubles, là. Franchement, Allez, on va voir avec l'oracle de Masoso. Pour les énergies d'amour. Je suis désolé, je n'ai rien préparé dans le sens, je me suis dit, pour les énergies du week-end, je ne vais pas sortir des nouveaux jeux, tout ça, on verra la semaine prochaine. Donc, on verra dès lundi quel jeu je vous présenterai, enfin, je vous présenterai, pas que je vous présenterai, mais avec lequel on pratiquera la semaine. Oh, je suis fatigué, hein, crotte, hein. Allez, énergie d'amour avec l'oracle de Masoso, on fait la coupe, et on a... C'est marrant, on a la prison. On a la prison alors qu'on a eu le cadenas et la porte. Il y a de quoi s'ouvrir, quand même, hein. On a le serpent. Attention, pour moi... Alors, ça pourrait me parler de sensation d'étouffement. d'étouffement et d'être sous l'emprise de quelqu'un. C'est marrant, parce que là, j'ai eu une vision, en fait, où le serpent et la prison, en fait, je vous voyais, enfin, quand je dis vous voyais, c'est vous tous, en général, en fait, je voyais la personne victime d'une espèce de geôlier... Comment je pourrais vous dire ça ? Comme si on était sous l'emprise de quelqu'un, et en plus, j'ai eu le mot famille qui m'est venu, comme si on était sous l'emprise ou sous l'influence de quelqu'un, et quelqu'un qui avait tendance, comme ça, à nous enfermer, à nous étouffer. Alors, ça peut être par bienveillance, ça peut être la surprotection, comme par exemple une mère poule, un papa poule, ça peut être la surprotection, mais même si ça parle d'un sentiment bienveillant, ça reste, entre guillemets, négatif, parce que c'est caractérisé par la prison, et donc l'étouffement. Allez, on va voir avec d'autres cartes. On a l'amour. L'amour, l'amour, la jeune fille. Alors, je n'aime pas quand il y a des cartes consultants qui sortent, parce que ça me... J'en prends une cinquième. J'en prends une cinquième, et on a la protection. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ces énergies d'amour ? Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi ici, ça me fait vraiment penser au fait d'être sous l'influence de quelqu'un, Vous voyez, en plus, quand je vous parlais de bienveillance, ça peut être bienveillant, ça peut être... Parce que regardez ici, on a l'amour et la protection. Donc, pour moi, ce week-end, pourriez... Alors, soit vous, soit... Enfin, soit en être victime, soit en être responsable. Faites attention, en plus avec la jeune fille, est-ce que ça pourrait nous parler d'un lien avec l'enfant ? Parce que pour moi, là, pour le coup, ça me fait pas mal. Je vous parlais de mère poule et papa poule. Vous avez vu un petit peu comme les cartes suivantes, elles sont... Elles viennent concorder. Parce que... Pour moi, là, tout de suite, j'ai l'impression que ce week-end, vous pourriez faire quelque chose ou une action qui, à la base, partirait d'un bon sentiment, à savoir, voilà, protection, bienveillance, qui partirait d'un bon sentiment, mais qui, au final, enverrait le message à la personne qui en est le destinataire. c'est un sentiment d'étouffement comme ça. Peut-être de surprotection, de suramour. On peut pas suraimer, mais parfois, on aime tellement, on veut tellement protéger qu'on a cette tendance un petit peu à s'accaparer pour essayer de vraiment garder, protéger tout, etc. Et c'est pas non plus la meilleure des solutions. Et là, pour moi, clairement, c'est ce sentiment-là qui ressort, à savoir ce côté étouffant, ce côté surprotégé, ce côté qui devient néfaste, qui devient négatif. Ça peut être vous aussi. Peut-être que vous êtes, entre guillemets, la victime d'une personne. Alors, pourquoi pas ? Ça pourrait nous parler d'un pervers narcissique. Ça pourrait. Ça pourrait nous parler aussi d'un amour étouffant, isolant, quelque chose qui isole, quelque chose qui... Comment je pourrais vous dire ça de façon plus claire ? Parce que je sens bien que je suis pas clair dans mes explications. C'est chiant parce que c'est très clair dans ma tête. En fait, j'ai une image. J'ai une image et j'essaye de vous retransposer par mots, M-O-T-S, l'image que j'ai. En gros, je vois vraiment cet aspect de surprotection, le fait d'enfermer dans une coquille, dans un cocon surprotecteur. Voilà, attention. Tout simplement, attention de ne pas abuser d'amour et de protection. Il faut savoir en user, mais pas en abuser. Et pareil, ça peut être vous peut-être qui allez... Peut-être que, je sais pas, moi, imaginons que votre enfant veuille sortir ce week-end chez des amis, faire un anniversaire, sortir à une fête, n'importe quoi. C'est bien de le protéger, mais attention à ne pas le surprotéger, attention à ne pas le couver, parce que là, on a la jeune fille. Donc pour moi, la jeune fille, c'est plus un enfant. C'est quand même, pour moi, un adolescent, un début d'adulte, entre guillemets. Donc, à cet âge-là, on a besoin quand même un petit peu de liberté, on a besoin de faire aussi, de découvrir un petit peu la vie. Donc attention à ne pas user et abuser de votre autorité, de votre amour et de votre protection. Après, comme je l'ai dit, ça peut aussi être vous qui êtes victime de cette surprotection, de ce côté surcouvée, un peu. Donc ça peut aussi. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez peut-être avoir des parents qui vont se taper l'incruste ce week-end sans forcément vous demander votre autorisation. Ça peut être aussi une tante, une amie, une grand-mère. Enfin, ça peut être plein de... Pourquoi que des femmes, d'ailleurs ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la jeune fille qui m'a perturbée ? Parce que du coup, je pense qu'à des femmes. Je ne sais pas. Pour moi, peut-être que ce week-end, à mon avis, vous allez soit avoir de la visite d'une femme influente, d'une femme... Ou alors, vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Ça peut être... Pour moi, dans tous les cas, c'est une femme qui a une certaine influence sur vous et qui a tendance soit à vous étouffer, soit à vous emprisonner parce que peut-être qu'elle est trop présente dans votre vie. voire intrusive. Ou alors, c'est vous qui avez cet aspect un peu intrusif vis-à-vis de votre enfant ou vis-à-vis peut-être d'amis aussi parce que parfois, on pense souvent à la jalousie amour mais ça peut être la jalousie amitié aussi. Et parfois, on peut se montrer un petit peu intrusif ou surprotecteur ou un peu jaloux. Donc, attention à tempérer vos émotions. Tout ça pour dire ça, en fait. C'était tellement plus simple de le dire dès le début. Donc, ce week-end, les amis, attention à tempérer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Attention aux énergies parce qu'apparemment, on a des énergies qui sont un peu, voilà, comme ça, qui sont un peu en dents de scie, qui sont un petit peu fortes apparemment. Donc, attention, surtout qu'en plus, on est bientôt à une semaine, 15 jours de Samhain. Donc, les énergies vont un petit peu changer, vont devenir un petit peu plus lourdes. Donc, attention à bien tempérer ses émotions et ses sentiments. Voilà, mes chers amis. Allez, je sais de passer un très bon week-end. Nous, on se retrouvera donc lundi matin pour les énergies du jour et on se retrouvera dans ce week-end pour deux, trois petites vidéos. Soyez à l'écoute. Allez, gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à prendre, à faire le nécessaire avant de tomber malade pour ne pas finir comme moi. Il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, gros bisous à tous.